Elle se tenait debout devant madame, dans son manteau noir, simple et usé, et sur la tête son plus beau chapeau. Celui qu'elle mettait pour sortir quand elle avait son après-midi de congé, et sur lequel elle avait cousu une gentiane et un Edelweiss en velours découpé et peint pour faire plaisir à Philibert. Elle venait de rentrer, et madame disait, « Vous m'entendez, Emma ? Si chacun se mettait ainsi à faire la mauvaise tête à la moindre contrariété, où irions-nous ? Moi aussi j'ai des ennuis, comme tout le monde, mais je sais me tenir. Je vous comprends, oui, Emma, je vous comprends. Pourtant, à cause des enfants, je vous prierai de faire un petit effort pour paraître un peu plus gai. » Mais le visage rond d'Emma restait plus fermé et cousu qu'un sac. « Il faut savoir s'oublier, » dit encore madame très doucement. Puis sa voix s'éleva. Les phrases vinrent très vite les unes après les autres, car la curiosité donne de petites ailes aux mots. « Mais dites-moi, Emma, cette montre en or que vous aviez envoyée à Philibert pour Noël, cette montre que vous lui aviez achetée avec vos économies. Alors, cette montre ? » « Emma ? » « Cette montre. » Emma tourne le dos à madame et sort de la chambre à manger. Elle n'a rien répondu. D'abord, elle ôte son chapeau et son manteau, met son tablier de toile grise à manches longues. Puis elle entre dans la cuisine pour préparer la pâte à gâteau. Le cornet de farine est sur la table, puis voici le lait, un bol, la salière, le pot de graisse, la livre de beurre. Et tout à coup, elle voit la montre, si belle, dans le magasin, en or massif. Combien ? 180. Et celle-là ? 220. Oh, c'est bien cher. Oui, mais elle est plus belle que l'autre. Voyez ce travail, cette matière. Alors, donnez-moi la plus belle. Est-ce que vous la paierez content ? Cette question. Ce sont les riches qui se font tirer l'oreille, envoyer des factures à domicile, comme madame et comme monsieur. Emma, elle, a sorti sans hésiter les trois billets de sang. Pouvez-vous me changer ? Oui, il pouvait. Alors, il a pris la montre, il l'a enveloppée d'un peu d'ouate rose, comme un médicament précieux. Puis, il l'a mise dans une petite boîte de carton glacé, décorée d'une fleur bleue. Voilà, madame. Puis, il a pris l'argent. Merci, madame. Oh ! Si Philibert savait ce qu'il y a dans son sac. Mais Philibert ne saura rien. C'est une surprise pour lui, une surprise pour Noël. Dans le café, il était assis un verre de vin blanc entre ses mains. Il avait déjà trop bu. Cela se voyait. D'abord à ses yeux tout pleins de rêves, dans ces moments-là. Des rêves qui n'étaient qu'à lui. Et c'était pour les cacher qu'il baissait ainsi la visière de sa casquette. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Philibert ? Elle pense à la montre dans son sac. Et il lui semble que des étoiles se lèvent en masse au fond d'elle-même. Assieds-toi d'abord, a-t-il dit, en prenant la bouteille et en lui versant à boire. Dieu blanc, celui qu'il aime. Elle obéit, pose son sac. Ah, si Philibert se doutait, peut-être l'embrasserait-il. Car il ne l'a pas embrassé. Probablement à cause des gens. Car où s'embrasser en hiver quand on ne veut pas que les autres vous voient ? Il y a bien le cinéma. Ah, c'est difficile en hiver pour ces choses. Plus difficile qu'en été. Car en été, il y a les bois, les champs tout près de la ville et les parcs publics. Il fait chaud. Une fois, il s'était promené dans la campagne. Oh, tout avait été si beau, si beau. Et tous ces baisers. Et en rentrant, regarde, Emma. Tu vois cette belle propriété derrière ces arbres ? C'est justement là où je travaille à présent. J'aide le jardinier-chef. Oh, Philibert ! Si on entrait, tu n'y penses pas ? Qu'est-ce que les beaux roches diraient ? Pourtant, Philibert, quand tu te marieras, tu devras bien le leur dire aux beaux roches. Mais il n'avait rien répondu. Seulement regarder son chapeau comme s'il y découvrait une tâche. Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau ? Je trouve que tu devrais y mettre une petite garniture. Oh, c'est facile. La prochaine fois, elle en aurait une. Mais ce jour-là, Philibert n'y avait pas fait la moindre attention. C'est ainsi avec les hommes. Leurs yeux tombent comme des pierres sur ce qui ne va pas. Et quand on s'est fait bien belle pour eux, déjà leurs yeux sont ailleurs, ou bien cachés sous des visières de casquettes. Et il semble qu'ils ne vous voient plus. Oh, comme elle aurait voulu l'embrasser là, dans le café, sans attendre et sans s'inquiéter des autres clients. S'il n'y avait pas eu cette sommelière là-bas, derrière le comptoir, en train de la regarder d'un air narquois. Oh, celle-là, celle-là. Elle a de longues boucles comme des tiers-bouchons noirs sur les épaules, des ongles rouges pointus comme des épines, des bas nylons. Emma, elle, n'a qu'un chignon serré, des ongles courts, une peau rugueuse. Mais son chapeau est garni de deux fleurs de velours. Et une montre en or est cachée dans son sac. Une montre pour Noël, pour Philibert. Et l'année prochaine, ce sera la chevalière. Et puis l'épingle de cravate, comme madame en a offert une à monsieur. Et Philibert qui ne se doute de rien. Ah, c'est bien dommage, Philibert. Il faut que je te dise, je n'aurai pas congé à Noël. J'aurai congé le 27 pour remplacer. Est-ce que ça t'ira, le 27 ? Elle pense qu'entre-temps, il aura déjà reçu la montre. De nouveau, des étoiles sont là, au fond d'elle, qui s'allument. Oui, ça ira. Il vide le reste de son verre et le pose très loin de lui, d'un grand geste du bras, comme s'il voulait faire table nette devant lui. J'aurai aussi congé le jour de l'an, ajoute-t-elle, sans voir d'abord cette place vide devant Philibert. Elle voit plutôt des manèges de chevaux de bois, des baraques foraines, des tire-pipes. Ah, c'est qu'on peut s'amuser ce jour-là. Mais voilà Philibert qui lève la main, puis lève le rebord de sa casquette. Enfin, enfin, elle pourra voir dans ses yeux. Mademoiselle Jeanne, combien ça fait ? Celle-là. La voilà qui vient en se dandinant sur ses hauts talons et en faisant remuer son derrière et les yeux de Philibert qui se posent plein de sourires sur un petit bouquet de fleurs en soie que Mademoiselle Jeanne a épinglées sur son tablier blanc. C'est bien joli ce que vous avez là, Mademoiselle Jeanne. Est-ce qu'on peut toucher ? Il a les yeux grands ouverts maintenant. Il rejette sa casquette en arrière et tend le bras. Ah, tu te trompes, Philibert. Emma tend le bras, elle aussi, mais c'est pour retenir celui de Philibert. Alors, lui, du venin plein les yeux, qu'est-ce qui te prend ? Ah, pense-t-elle en le laissant faire. Si seulement, elle avait mis les petites fleurs sur sa poitrine au lieu de les avoir mises sur son chapeau. Mais, ce sera pour la prochaine fois, pour le 27. Elle aura quelque chose de joli sur sa blouse, quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher. Car si, aujourd'hui, elle a quelque chose de très beau, tout en or, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Dans son sac, pour Philibert. Mais, déjà, il jette l'argent sur la table et se lève sans la regarder. Dieu, qu'il est grand ! On dirait qu'il va s'en aller car il a rabattu de nouveau sa casquette sur ses yeux. Philibert ! J'ai des courses à faire pour les beaux roches. Il y a un copain qui m'attend. « Non, tu ne peux pas venir avec nous. » La sommelière est toujours là, tout près, qui arrange son petit bouquet en écoutant tout avec un drôle de sourire sur sa bouche peinte. « Oh, celle-là ! Celle-là ! » Et puis, elle s'éloigne toute sautillante et son derrière de sa teint noire, tantôt à droite, tantôt à gauche, qui bat la mesure. Sur le trottoir, il se teint un instant à côté d'elle, un peu penché, un peu vacillant. Et, comme toujours, il portait ses vieux pantalons tout raccommodés au moyen de gros morceaux de tissu de plusieurs couleurs. Toujours si mal habillé, ce pauvre Philibert. Mais c'est parce qu'il est seul dans la vie. Quand il ne le sera plus, Philibert sera toujours bien habillé. Alors, c'est entendu pour le 27, Philibert ? Oui, c'est entendu. Adieu, Emma. Il a disparu au coin de la rue. Du moins, elle croit encore que ce n'est qu'au coin de la rue. Comment aurait-elle pu deviner ? Pourtant, on voit le Mont Blanc à 70 kilomètres et les étoiles à des milliards, à ce qu'on dit. il n'y a qu'à ouvrir les yeux et regarder devant soi, au-dessus de soi. Mais là, tout près, pas même à un mètre, on ne voit pas ce qui se passe derrière les yeux de Philibert. Et puis, n'avait-il pas dit qu'il serait là le 27 ? Et surtout, il y avait cette montre en or dans son sac. cette montre qui était déjà un peu Philibert puisqu'elle allait la lui envoyer. Et même qu'elle l'avait expédiée trois jours à l'avance, le 22, recommandée, avec une petite carte brodée en soie et des vœux en lettres dorées. Va, petite montre, va réjouir celui que j'aime. Il la fera briller devant ses copains C'est Emma qui me l'a donnée pour Noël. C'est ma fiancée. Elle est domestique chez Maître Briard de l'étude Briard et Chaussie. C'est une brave fille. Elle a des économies. Mais voilà madame sur le seuil de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle lui veut encore ? Elle a des cheveux noirs qui retombent en boucle sur les épaules, des ongles rouges pointus comme ceux de la sommelière. Oh ! Celle-là ! Celle-là ! Parfois, Emma éprouve une certaine sympathie pour madame. Mais aujourd'hui, elle n'en ressent aucune. Surtout, surtout qu'elle ne lui parle plus de cette montre. Emma remue la patte sans lever le nez. Mais madame s'est approchée. Et voilà qu'elle recommence sa rengaine. Elle lui dit qu'elle a beaucoup réfléchi et que c'est un vrai bonheur pour Emma de ne plus rencontrer Philibert. Un garçon qui buvait et qui avait si mauvaise façon. Il vous aurait rendu malheureuse, ma pauvre Emma. Mais pour en revenir à cette montre, monsieur dit que vous devriez la lui réclamer. Il est même disposé à écrire une lettre pour vous. Muni du timbre de l'étude. Vous entendez, Emma ? Muni du timbre de l'étude. Oh ! Ce silence dans la cuisine. Car madame attend une réponse. Mais elle pourra l'attendre longtemps. est-ce que ça la regarde, cette montre ? Elle est à Philibert maintenant. À personne d'autre. Quand même, il n'a pas écrit pour la remercier. Quand même, il n'est pas venu le 27 ni le jour de l'an. Pourtant, on l'a vu danser au café de l'avenir. C'est la concierge qui l'a dit. Et ce silence qui se prolonge. Et madame là qui la regarde. Vite, vite, remettre la farine en place. Vite, jeter la cuillère et le pilon sur l'évier. Mais comment taire cet autre bruit ? Ah, dit alors madame d'une voix très douce, vous feriez mieux de me répondre, Emma, au lieu de vous mettre à pleurer. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage